Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Guildward 2, et il est temps d'aller dans les brumes. Préparez-vous pour un nouveau combat. N'oubliez pas de souligner la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins une épargne. Le tombeau des rois primitifs, il abrite le portail menant aux brumes. C'est donc par là que nous passerons pour trouver les dieux. Je me demande ce que nous découvrirons à l'intérieur. Des réponses ? C'est tout ce à quoi j'aspire. Une rupture du silence. Il existe forcément une explication. Facile. Les dieux humains ont abandonné la Thierry. Je conçois que ça vous déplaise, mais... Je refuse d'accepter ça. Hors de question. Quoi qu'il en soit, un seul chemin se fera nous, et nous devons l'emprunter. Allons-y. Et une autre explication, qui me semble également logique, mais bon, je ne vais pas la dire, parce que, avec mon parlance, c'est la réponse. Si je me souviens bien, en tout cas. Pour rendre à l'entrée... Bon, j'ai l'entrée minée, avant de pouvoir retrouver... Bon, j'ai l'entrée minée, tout ça. Qu'est-ce qui vous amène dans ce lieu sacré ? Vous venez encore voler les rares symboles de notre royal maisonné ? Du calme. Nous n'en avons pas après vos babioles. Ou quoi que vous gardiez ici. Les babioles ? Comment osez-vous ? Vous devriez sans doute vous charger des négociations, commandant. Il dit vrai. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous voulons seulement traverser. S'il vous plaît, pour la survie de la Thierry, laissez-nous passer. Je vois clair dans vos mensonges. Trop de formants et d'intrus ont déjà soudi ce sol consacré. Plutôt vous tuer que de laisser ce sacrilège se reproduire. Oh, bon. Je ne peux pas prendre un peu de manière, ma belle. Le tombeau des rois primitifs. Donc, c'est peut-être qu'on parlait. Ça veut dire que c'était une reine primitive de l'époque de je ne sais pas quand. Aussi bien. Avant, peut-être pas la voie de Junkov. Possible. Le tombeau de Poulon, ça ne va pas le faire. Je ne peux pas vous arrêter. Vous pouvez passer. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des voleurs. Je vous en donne ma parole. C'est ce que vous dites. Mais je ne suis pas la seule à convaincre. Ok. Progresser dans le tombeau. Franchement, le lieu est magnifique. Franchement, franchement. Bon, continue. Au roi, au roisi. Ouh là, oh là 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 là. Eh, ils font mal, là. Vous pensez à Amrèze, non? C'est pas dur. Ouais. Franchement, il n'y a pas de contrôle. Je pense qu'il y a Ridlock qui combat. Et les deux Zygots sont où. Qu'est-ce que tu fous là au bout, Kasmir? Je ne sais pas comment vous avez réussi à contrôler la vie. Mais je ne vous laisserai pas passer. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, next one. C'est parti. Ah, Kanak, tu t'es enfin décidé à nous rejoindre. Merci. 10% ? Il fait mal, le coin, quand même. Il faut le mettre pour ça. On vit plusieurs fois, quand même. Il y a des gâches. Vous avez gagné. Et le fouet dirigeant Delona s'empare de nouveaux trophées pour agrémenter son intérieur. Nous voulons passer afin de nous entretenir avec les dieux. Rien de plus. Nous jurons que nous vous laisserons en paix, si vous en faites autant. En paix. Nous voulons cela. Alors, c'est en plus en avant dans le tombeau. Normalement, c'est la dernière partie. Noble, 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 noble. Reine Naya et Reine Daya. Des sœurs, je suppose. Qui ose se resserrer. Ah ouais, des jumelles. Nous ne cherchons pas à vous manquer de respect. Pourtant, vous n'avez qu'à faire de ceux qui reposent ici. Par votre simple présence, vous trouviez ce lieu des plus sacrés. Je vous l'avais dit, Kanak. Vous avez besoin d'un bas. Nous souhaitons simplement parler avec les dieux. On nous a déjà servi ce genre de mensonge. Vous êtes des agents de chocos, les éprunteurs. Et comme nous autres, vous devez subir les conséquences de nos actes. La dynastie des rois primitifs peut s'est achevée avec nous. Quoi qu'on dise, c'est un booster de Joko. Et c'est tout au temps de votre lignée de s'épreindre. Dans les ténèbres. Oh, les deux dernières ZEN. Inca vulnérable. Avocation portail. Les deux dernières Reines Primitives. Enfin, les deux dernières officielles. Parce que Joko se considère comme un roi primitif. Vous avez bien entendu dessus. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre. Division. Et on... On a battu ça. Oh, du scarabée qui sort du portail. Là. Bon, pour le dernier 25% des deux. Bon, en fait. Alors, reviens à 50% là. Ah oui, ok. Pour la suite. Plus le portail, la vacation part. On a bréminé celle qui, entre guillemets, heal. Il y a différentes créatures qui sont sorties des portails. Pas que des scarabées. Là, on retrouve en avais les momies. D'accord, la petite Dalla. Ok, et maintenant. La Reine Nalla. J'entends que celle-ci se relève. Voilà. Tu t'es mort. Tu t'es gagné, salope. On ne range pas. Lutôt. 20%. 18. 16. 15. Je suis vaincu. Quoi? Ça te met au ras. Voilà. C'est bon. Il se peut que nous les ayons jugés trop vite. Très bien. C'est preuve de respect envers ce vieux et vous pourrez passer. Montrez honorer devant les sarcophages des souverains primitifs. Je vous ai déjà autorisé à passer. Que voulez-vous encore ? Dites-moi plus sur la dynastie des rois primitifs. Très bien. Les rois et les reines de la dynastie des rois primitifs ont veillé sur Elona pendant plus de 600 ans. Même si notre maison s'était tâtre, nous avons été les premiers à régner sur cette terre. Certains disent que les dieux couronnèrent le premier roi primitif. Passés au-dessus des autres, gens qui possèdèrent, posèrent le pied sur cette terre pour la première fois. Pendant la vérité, là-dessus, c'est perdu depuis longtemps. Et passé par le sable du temps. Dites-moi plus sur votre règne en tant que reine d'Elona. Elona est un endroit sauvage et en proie à l'anarchie. Les tribus se livraient une guerre incessante. Personne ne protégeait les innocents ou n'obtenait justice pour les gens à qui l'ont causé du tort. Pour ce but, j'ai fondé l'ordre des lancers du soleil. En ralliant nombre de grands guerriers à ma cause, ensemble, nous avons uni les tribus en guerre d'Elona sous ma bannière. Nous avons restauré la paix. Pourquoi nous avez-vous autorisé à passer ? Avec mes lames, je cherchais à poser la paix dans le désert. Je vois la même flamme brûler en vous. Vous avez gagné, alors. Que voulez-vous ? Dites-moi plus sur Elona sous votre règne. C'est une question étrange, vu les circonstances, mais... Elona était un centre culturel et artistique. Un paradis. Et pourtant, cela ne nous suffisait pas. Qu'entendez-vous par là ? Nous pensions que notre naissance nous donnait droit à plus. Nous nous sommes entourés de beauté, avons recherché servilement tout ce qui était nouveau et différent. Et nous aspirons à goûter à tous les plaisirs. Il n'est pas surprenant que certains nous aient trouvé faciles à manipuler. Alors, il serait qu'il y avait d'autres questions. Dites-moi plus sur le fléau d'Escarabée. Quand le fléau s'est déclaré, nous n'en avons pas eu connaissance, à l'abri derrière les murs de notre palais. Nous nous préoccupions peu de la vie des jours du dehors. Quand on nous a informés de la propagation du fléau, nous ne nous avons pas prêté grande attention. Nous étions tout à nos obsessions, car les conseillers malveillants nous égaraient à ça. Nous avons pris plein essor du désastre, c'était trop tard. Le palais était tombé, et nous avec. Ah si, c'est à la dynastie des rois primitifs. Prenez-moi d'éliminer sur votre règne. Dalla et moi avons été couronnés souveraines dès le nain au sommet de sa gloire. Les guerres d'unification appartenaient au passé. Les conquérants en puissance étaient devenus de fidèles alliés. Le commerce traversait le désert, amenant des uridies, des maîtres artisans et des marchands de produits exotiques de nos villes. Nous vivions dans un pays de cocagne où tout prospérait. La dynastie des rois primitifs régnait depuis des siècles. Nous étions jeunes et ravissantes, et toute la tirée était à nos pieds. Nous pensions que rien ne nous était possible, et c'est ce qui a eu raison de nous. Comment la dynastie des rois primitifs s'est-elle éteinte ? Le fléau d'escarabée, personne ne savait où ni comment il avait commencé. Mais il emportait presque tout le monde dans le royaume. Dalla et moi étions Yves de l'arrogance de la jeunesse. Nous vivions pour le vin, les chansons, les plaisirs de la chair. Et les gens tenaient à ce que nous restions aveugles. Que s'est-il passé ? Quand le fléau est apparu, on nous avait déjà détourné du droit chemin. Le peuple de Noa a appelé à l'aide, mais nous sommes restés sourdes à leur demande. On nous a vilipendés et maudites. Certains ont même fait des reproches. En fin de compte, le fléau nous a emportés également. Assis et achevé notre règne, celui de la dynastie des rois primitifs. Comment vous prouvez que mes attentions sont honorables ? Ça, c'est pas grave, ça. Même chose. Non. Lui. Lui. Merci. Que voulez-vous ? J'aimerais s'en faire plus au sujet de votre règne sur Elona. Vous voulez un cours d'histoire ? Après vous êtes introduit sur notre sol sacré à avoir attaqué mes sujets loyaux ? Quel toupet ! Nous ne faisons que nous défendre, vos sujets nous ont attaqué. C'est ce que vous dites. Alors, quelle est votre mission ? Pourquoi envahir notre tombeau ? Venir perturber notre existence ? Nous cherchons des réponses des dieux. Alors, trouvez les réponses que vous cherchez. J'ai accédé au pouvoir en temps de guerre. Nos armées étaient dispersées, mais j'ai tenu bon. Rassembler le peuple, on en est venu à m'appeler le Défenseur du Désert. Alors, pouvez-vous me parler de la Dynastie des Rois Primitifs ? Les livres n'existaient-ils pas ? D'où vous venez ? Les rois et les reines primitifs règnent depuis que les premiers humains ont mis les pieds sur les sables d'Elona. Est-il arrivé à la Dynastie des Rois Primitifs ? Elle est original à Oudala. Le règne des souverains primitifs s'est achevé avec elle. J'avoue qu'il ne doit pas nécessairement être très content. Sarkophage de la Reine Nadeish, la première personne qu'on a affronté. Ok. Le roi Oisi. Et le Sarkophage de nos dernières reines Nala et Dala. Merci de votre déférence. Vous pouvez entrer dans les brumes. Nous promettons d'honorer la mémoire de votre règne et de respecter ces terres. Payez-y. Une nouvelle trahison serait impardonnable. À la prochaine, Roi et Reine. Pauvres esprits. Même dans la mort, ils restent sous la menace de Jokko. On peut s'estimer heureux qu'ils aient gardé une partie de leur faculté à raisonner. Bon, alors, notre destination est par là. Sommes-nous prêts à interroger les entités divines ? Absolument. Peut-être. Et nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye.